Dans cette vidéo, nous allons parler des 2-5-1. Alors, si vous vous intéressez au jazz, si vous vous intéressez un peu à l'harmonie, c'est un terme que vous avez dû souvent entendre. On va voir à quoi cela correspond. C'est un terme qui est énormément utilisé en jazz. On dit toujours, oui, il faut travailler tel motif sur 2-5-1, il faut faire tous vos exercices sur les 2-5-1. Il y a des 2-5-1 majeurs, il y a des 2-5-1 mineurs. Alors, dans cette vidéo, on va expliquer ce que sont que les 2-5-1 majeurs. Les 2-5-1 mineurs, ce sera pour une autre vidéo. Les 2-5-1, à quoi correspondent ces chiffres ? Tout d'abord, ils s'écrivent en chiffres romains. Ces chiffres romains, ça correspond à des degrés. On va faire un rappel de ce que sont les degrés. Prenons une gamme, une gamme de Do majeurs, comme ceci. En Do majeur, le 2-5-1, ça va être un enchaînement d'accords. Ça va être l'enchaînement des accords Ré mineur, Sol 7 et Do majeur. C'est ça, le 2-5-1 en Do majeur. Très bien. Ré mineur, Sol 7, Do majeur. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Revenons à nos degrés. La gamme de Do majeur, elle fait comme ça. OK ? Le degré 1, ça va être le Do. Le degré 2, la note numéro 2 de la gamme, le Ré. 3, le Mi, 4, le Fa, 5, le Sol, 6, le La, 7, le Si. Du coup, mon deuxième degré, le 2 en chiffre romain, le Ré, si je l'harmonise et que j'en fais un accord par rapport à la gamme de Do majeur, sixième degré, là, si j'en fais un accord, je vais prendre une note sur deux pour créer un accord mineur, en tout cas pour créer un accord à partir de la gamme de Do majeur. Ce deuxième degré, il va être mineur, et ça va être l'accord de Ré mineur. Donc, en gamme de Do majeur, le deuxième degré, c'est l'accord de Ré mineur. Le cinquième degré, ce fameux 5, du 2-5-1, ça va être 1-2-3-4-5, la note de Sol, et donc si je l'harmonise et que par rapport à la gamme de Do majeur, je prends une note sur deux, la tierce majeure correspondante, la quinte juste correspondante. Eh bien, je me retrouve avec un accord de Sol majeur. Si je l'harmonise encore plus, que je rajoute une note, en prenant une note sur deux, je tombe sur un Fab écart, ça me fait un accord de Sol 7. Mon deuxième degré, ça va être un accord de Sol 7. Et mon premier degré, note numéro 1 de la gamme, Do. Si je prends une note sur deux par rapport à la gamme de Do majeur, ça va me faire Do, Mi, Sol. Un accord de Do majeur. On peut rajouter Maj 7, ici. La note Maj 7. Si je prends le deuxième degré en Do majeur, faire Ré, cinquième degré, Sol. Premier degré, Do. C'est cet enchaînement d'accords suivants. Cet enchaînement, il est extrêmement utilisé, tout simplement parce qu'il est très beau. Il nous fait ressentir un beau sentiment de résolution, avec l'enchaînement du cinquième degré et du premier degré. Et on peut faire de très belles impros dessus. On verra à la fin de cette vidéo différents morceaux de jazz dans lesquels il est utilisé, sous différentes formes. Regardons comment construire maintenant un 2-5-1 dans une autre tonalité. On va prendre la tonalité de Sol majeur. La gamme de Sol majeur comporte les notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Quand on la déroule, on a cette sonorité significative de la gamme majeure. Voilà. Le premier degré de la gamme de Sol majeur, c'est à partir de la première note, le Sol. Le deuxième degré, c'est à partir de la deuxième note, du La, que l'on va harmoniser, on va prendre une note sur deux à partir de la gamme de Sol majeur. Une note sur deux. Le cinquième degré, 1, 2, 3, 4, 5. Ré, que l'on va harmoniser, on va prendre une note sur deux. On est d'accord, hein ? Il y a un Fa dièse dans la gamme de Sol majeur. Donc, Ré majeur. On peut rajouter la cinquième de dominante, Do, B, Quart. Sensible. 2, 5, 1, ça va donc faire La mineur. Ré. Ré 7 ou Ré majeur, c'est pareil. Et Sol majeur. 2, 5, 1 en Sol majeur. Petite impro dessus. Un dernier exemple, pour être sûr de bien avoir ancré tout ça. 2, 5, 1 en Ré majeur. La gamme de Ré majeur, c'est celle-ci. Premier degré, c'est le Ré. Le deuxième degré, c'est le Mi. Le cinquième degré, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Là. J'harmonise mon premier degré, j'ai un accord de Ré majeur. J'harmonise mon deuxième degré, j'ai un accord de Mi mineur. J'harmonise mon cinquième degré, j'ai un accord de La majeur. La dominante, La majeur. Donc, 2, 5, 1, ça va être l'enchaînement. Mi mineur. La majeur. Ré majeur. Je vous fais avec les positions renversées. Je vous fais une petite impro au-dessus. En description, vous trouverez un aide-mémoire avec l'enchaînement des 2, 5, 1 dans les 12 tonalités. Alors, vous pouvez vous faire un exercice par vous-même, prendre une gamme, rechercher son 2, 5, 1 sur les 12 gammes majeures, et puis, vous avez la correction, vous avez la feuille avec les 12 2, 5, 1 dans les 12 tonalités. Alors là, bien sûr, ce sont des 2, 5, 1 dans les gammes majeures. Il y a la même chose, l'équivalent, avec les gammes mineures. On ne va pas étudier ça aujourd'hui. Regardons maintenant des morceaux de jazz dans lesquels ces 2, 5, 1 sont très utilisés. Le premier standard de jazz que je vous ai choisi, c'est All the Things You Are. Il y a plusieurs types de 2, 5, 1 dans ce standard. Il n'y a même que des 2, 5, 1. En fait, ça aussi entre des 2, 5, 1 majeurs et des 2, 5, 1 mineurs. On va étudier les 2, 5, 1 majeurs qu'il y a dans ce morceau. Alors, ce morceau, je vous fais le début, ça va nous faire... Nous avons, dans la deuxième mesure, à partir de la deuxième mesure, un accord de Si bémol mineur 7. Ok ? Celui-ci. Ensuite, nous avons un accord de Mi bémol 7. Ensuite, nous avons un accord de La bémol mâche 7. Là, vu qu'on est en jazz, on n'hésite pas à mettre la septième, d'harmoniser nos degrés avec la septième correspondante, une quatrième note. Mais si on choisit de ne pas lire la septième, nous avons tout simplement un Si bémol mineur, un Mi bémol majeur et un La bémol majeur. Alors, c'est juste qu'on a rajouté une septième. Si bémol mineur, Mi bémol majeur, La bémol majeur, c'est le deuxième degré, le cinquième degré, le premier degré de la gamme de La bémol majeur. Premier degré, deuxième degré, Si bémol. Si j'harmonise tout ça, hop, une note sur deux à partir de la gamme de La bémol. J'enlève cette note, j'enlève cette note. J'enlève cette note. Et voilà, je peux rajouter notre septième. Je rajoute une note sur deux, vous voyez. Si bémol, sept. Ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis sur Mi bémol. Je continue ma gamme, supposons. Là, j'ai un accord de Mi bémol, Mi bémol sept. Si je prends une note sur deux, Mi bémol sept. Et après, premier degré, La bémol majeur sept. Une note sur deux. J'ai un La bémol majeur sept. La bémol majeur ou La bémol majeur sept. Deux, cinq, un. On descend un peu, ça donne ça. On a cet enchaînement. Fa mineur sept, Si bémol sept, Mi bémol majeur sept. Ça, c'est un deux, cinq, un. Dans la gamme de Mi bémol majeur. Deuxième degré de Mi bémol majeur, c'est un Fa mineur. Cinquième degré de Mi bémol majeur. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si bémol. Si bémol de dominante, le Fa. Je peux rajouter la septième. Je vais un peu plus vite. Je pense que vous avez compris le concept. Et premier degré, Mi bémol majeur sept. Encore un deux, cinq, un ici. Après, nous avons La mineur sept. Ré sept. Si bémol majeur sept. La mineur sept, Ré sept. Sol majeur sept. Deux, cinq, un en gamme de Sol majeur. C'est la gamme que nous avions prise en exemple au début de cette vidéo. Là, on se retrouve déjà avec trois deux, cinq, un majeur dans All The Thing You Are. Et après, le reste, ça va être des deux, cinq, un mineur. Et sinon, on peut avoir des variantes de ces deux, cinq, un. C'est des deux, cinq, un qui sont un peu camouflés. On peut modifier l'accord cinq par une substitution tritonique, par exemple. On peut modifier l'accord du premier degré, parfois, par un accord d'une autre nature. Mais en réalité, ce sont des deux, cinq, un camouflés. Il faut apprendre par la suite à reconnaître ces deux, cinq, un camouflés. Mais globalement, beaucoup de morceaux tournent autour de cet enchaînement d'accords qui va être, bien sûr, fait sur plusieurs tonalités. On va changer les gammes sur lesquelles vont être construites les mélodies. Mais il va toujours y avoir, sur ces gammes, les deux, cinq, un qui vont être utilisées pour structurer le morceau en termes d'enchaînement d'accords. Comme morceau pris en exemple pour illustrer mes propos, vous avez remarqué, je n'ai pas pris Autumn Leaves ou Fly Me To The Moon pour changer un peu. N'hésitez pas à aller voir la grille d'accords de Autumn Leaves et de Fly Me To The Moon. Et n'hésitez pas à aller chercher, dénicher les deux, cinq, un qu'il y a dans ces grilles d'accords. Vous avez en téléchargement l'aide mémoire avec tous les deux, cinq, un. Donc, ça vous fait, voilà, une espèce de carte pour pouvoir aller chasser les deux, cinq, un à travers vos grilles d'accords, à travers le Real Book et autres livres, autres recueils de grilles d'accords. Comme je le répète extrêmement souvent, comprendre un concept, c'est très bien. L'automatiser, c'est essentiel. Tout se joue sur l'automatisation du concept. Le comprendre, ce n'est pas forcément ça qui va vous rendre le plus opérationnel possible. Il faut automatiser le concept en musique, en piano. Pour ce faire, il y a ma classe de piano en ligne dans laquelle il y a des logiciels spécifiques, des logiciels de défilement aléatoires qui vous font travailler vos automatismes, vos restitutions instantanées, que ce soit de notes en clé de sol et fa pour jouer des partitions classiques ou alors d'accords, de degrés, de gamme, si vous voulez plus faire de l'improvisation, de la compréhension, de l'harmonie. Donc, toutes les informations, elles sont en description. Dans cette classe de piano en ligne, il y a aussi des cours individualisés avec moi, voilà, par visio. Donc, comme ça, vous aurez un prof qui vous expliquera comment bien faire vos plans de travail, bien utiliser le logiciel. Et c'est quand même plutôt pratique. Je me permets de vous renvoyer vers cette autre vidéo qui vous permet de comprendre les degrés en musique. Voilà, c'est vrai que là, on a parlé des degrés, mais on rentre un peu plus dans le détail dans cette vidéo sur les degrés. Voilà. Salut à tous ! Merci. Merci.